Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission du Plateau Télésiane, le salon des industries du Grand Sud. C'est une émission spéciale reprise d'entreprise et Mécanique Vallée. Et pour cela, nous avons trois intervenants. À côté de moi, il y a Eric Dupinet, directeur de la société Débitec. Bonjour. Hervé Danton, délégué de la Mécanique Vallée. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Hervé Humilière, directeur de la société Lavessière. Bonjour. 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 On va parler de reprise d'entreprise avec vous, messieurs, de l'ingénierie de la reprise d'entreprise. Hervé Danton, tout d'abord, la reprise d'entreprise, c'est effectivement la vie des entreprises. Tout à fait. Les entreprises se créent, elles naissent, elles se développent. Et puis un jour, il faut les transmettre. Et en conséquence, c'est quelque chose qu'il faut suivre. C'est quelque chose qui n'est pas anodin, qui est important. Donc avec nous, des chefs d'entreprise qui vont nous en parler. Alors au sein de la Mécanique Vallée, est-ce que c'est une réalité plus prégnante que les autres ? Ou est-ce que c'est finalement une constante que vous gérez au fur et à mesure du temps ? Alors la vie de chef d'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. C'est clairement quelque chose qu'il faut suivre et accompagner. Et avec les partenaires, on veille. On veille puisque derrière les entreprises, dans les entreprises, il y a des employés. Avec les entreprises, il y a les clients, les partenaires. Donc la reprise d'entreprise est un moment important d'une vie d'entreprise. Est-ce que vous avez une idée de l'âge moyen de vos chefs d'entreprise ou du turnover de reprise d'entreprise au sein de la Mécanique Vallée ? On peut dire que chaque année, on a une demi-douzaine d'entreprises qui sont reprises. Et l'âge moyen, au jour d'aujourd'hui, ne vieillit pas. On en est très content. Et c'est 50 ans. Ce qui est assez jeune finalement. Clairement, puisqu'à 50 ans, on est effectivement très jeune. Très bien. Alors on a la chance d'avoir avec nous deux repreneurs d'entreprise. On va commencer avec Eric Dupinet, directeur de la société Débitech. 27 salariés. Votre société est spécialisée dans la micro-mécanique de précision. Tout à fait. Vous êtes basé où ? À Brive-la-Gaillarde, dans Corrèze. Très bien. Comment s'est passée votre reprise d'entreprise ? Quel était le contexte de la reprise de votre société ? Le contexte est tout à fait simple. Il s'agit d'une reprise familiale. C'est-à-dire qu'effectivement, mon papa m'a dit en 2007, je suis trop âgé, j'ai envie de quitter le métier, il faut que quelqu'un reprenne. Donc étant à l'extérieur du pays, j'ai décidé de revenir en 2008 pour voir comment ça se passait, analyser la situation et prendre une décision en 2009 de reprendre la société. Très bien. La reprise s'est donc fait en 2009 ? Oui. Quel retour vous avez sur cette reprise d'entreprise d'aujourd'hui ? Alors le retour, effectivement, comme disait Hervé, ce n'est pas un long fleuve tranquille parce qu'il faut apprendre à connaître l'entreprise. Donc ça veut dire comprendre un peu son offre, qu'est-ce qu'elle fait, son savoir-faire. Ensuite, il faut comprendre un peu la culture d'entreprise, qu'est-ce qui a été géré par mon papa pendant presque 20 ans, 30 ans, même 30 ans pour être précis. Quels sont les clients, les fournisseurs, comment elle gère cette relation. Ensuite, comment elle est organisée, quels sont les flux d'informations, de matières, donc comprendre tout ça. Ensuite, il faut regarder les ressources. Les ressources, on a les hommes, on a les finances, on a les matériels, les équipements. On doit aussi regarder toutes les contraintes. Qu'est-ce qui limite le développement ? Quelles sont les contraintes qui font qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut ? Et puis à la fin, on doit regarder quelle sera la vision, la stratégie, comment on rend les choses pérennes. Alors, pour donner un exemple très concret là-dessus, ma première mission a été de rassurer les clients quant au devenir d'entreprise. Parce que justement, le problème, c'est que mon papa vieillissant, les clients s'inquiétaient. Qui va reprendre ? Qu'est-ce qui va se passer ? Que va devenir l'entreprise ? Et je vais dire que j'ai presque passé deux ans à monter des plans stratégiques pour rassurer les clients, leur faire comprendre que oui, il y aurait une suite, il y aurait un développement, il y aurait une évolution d'entreprise. Donc, ça a été un passage relativement compliqué pour comprendre tout ça. Rassurer les clients et rassurer les salariés aussi, j'imagine ? Aussi, puisque les deux sont liés. S'il n'y a plus de clients, il n'y a plus d'entreprise, donc il n'y a plus de salariés. Donc, voilà, c'était un petit peu... J'ai travaillé beaucoup rassuré. Très bien. Alors, Hervé Humillière, vous, vous êtes le directeur de la société de la vessière, 32 salariés spécialisés dans l'atollerie. Oui, en fait, c'est une entreprise qui a une trentaine d'années qui s'est spécialisée dans l'atollerie sur un secteur bien particulier qui est le carénage, la cartélisation de biens d'équipement. Donc, historiquement, sur un bassin où la machine outil avait un gros et fort développement. Aujourd'hui, l'entreprise fait encore de l'habillage, de la cartélisation pour les constructeurs de machines outils, mais pour tout type de process. On a vraiment élargi le panel et on répond à tous les besoins de process nécessitant une protection, un esthétique, un habillage sur la cartélisation. Alors, quel était le contexte de reprise de votre société ? Le contexte de reprise de notre société, il est lié à notre parcours scolaire. Mon épouse et moi, d'abord, il faut comprendre que le projet, il est un projet familial. On est tous les deux dirigeants d'entreprises de la Vécière. On a un parcours de formation scolaire à l'école d'ingénieur. Et on a un parcours qui a commencé par des grands groupes, qui a traversé des PME et où on s'est, à un moment donné, projeté dans notre vie en 2007 en se disant, pourquoi pas nous ? Pourquoi pas prendre les rênes d'une entreprise ? Et donc, ce projet, il s'est voulu constructif, il s'est voulu baser sur nos acquis. Et donc, on a fait une reprise d'entreprise suite à un départ en retraite. Voilà. Très bien. Donc, vous avez repris en 2016-2017 ? 2007. 2007. D'accord. Il y a 12 ans. Et en même temps, quel retour vous avez aujourd'hui sur cette reprise d'entreprise ? Sur cette reprise, on a mesuré différentes problématiques, que ce soit les problématiques d'engagement personnel financier pour une reprise qui sont importantes. On a mesuré nos capacités techniques par rapport au secteur d'activité sur lequel on peut être amené à opérer. On a mesuré nos capacités de gestion, nos capacités de management, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on en parle, le problème humain est essentiel dans l'entreprise. Donc, on a mesuré un certain nombre de critères pour pouvoir se lancer. Aujourd'hui, le critère qu'on a mal évalué, c'est l'engagement personnel. Aujourd'hui, quand je dis que c'est une reprise familiale, je dois y associer les enfants. 12 ans, c'est 12 ans où les enfants ont vécu aussi l'entreprise, parce qu'il n'y a pas de rupture. C'est difficile de mettre une rupture entre le temps de travail, le salarié qu'on connaissait, et le temps de dirigeant où les week-ends n'existent plus. Très bien. Alors, on voit aujourd'hui deux exemples de reprises d'entreprise assez différents. Hervé Danton, cette ingénierie de la reprise d'entreprise, aujourd'hui, comment vous la considérez, comment vous l'accompagnez au sein de la Mécanique Vallée ? Alors, il y a un certain nombre de partenaires qui sont incontournables sur ce genre de sujet, ne serait-ce que pour le repreneur potentiel, découvrir quelle entreprise à reprendre. Ça, ce n'est pas simple, mais il y a un beau réseau avec les chambres de commerce, notamment. Et puis après, nous-mêmes, en tant que Mécanique Vallée, nous sommes en capacité de signaler qu'il y a telle ou telle entreprise. Actuellement, on en a trois, une dans le lot et deux en Corrèze qui sont à reprendre. Alors, c'est clair qu'on ne va pas mettre le nom comme cela sur la table, mais en conséquence, les gens intéressés viendront nous voir et nous demanderont qui est à reprendre. Ensuite, il y a toute l'ingénierie justement de la reprise. C'est long, c'est compliqué. Il y a besoin de banquiers, il y a besoin de conseils, il y a besoin de plein de choses. Il y a besoin de conseils juridiques, au passage. Tout cela, ça fait partie de la reprise. Nous-mêmes, chacun d'entre nous, on a repris une entreprise ou créé des entreprises. Donc, on sait ce que c'est. C'est long, complexe. Ça prend plusieurs mois, parfois plusieurs années. On vient de conclure trois reprises d'entreprise au sein de Mechanic Valley ces deux derniers mois. Après, derrière, il y a l'accompagnement et là, c'est l'effet du cluster qui est important, le cluster Mechanic Valley. C'est mettre le pied à l'étrier au chef d'entreprise nouvellement en poste afin qu'il découvre le réseau, ses partenaires, ses concurrents et puis qu'il puisse rassurer ses clients en disant j'appartiens à Mechanic Valley. C'est quelque chose qui existe depuis un moment. C'est solide et nous sommes en capacité de répondre à tous vos besoins. Un petit peu publicité sur Mechanic Valley mais clairement, tous les clusters jouent ce rôle en France de façon efficace et puissante. Donc, il est vrai que c'est important de proposer un écosystème favorable à la reprise d'entreprise, quelque chose de rassurant avec des conseillers, les aider aussi sur l'ingénierie financière de la reprise parce que c'est une vraie question. Monsieur, on va terminer avec une dernière question. C'est le conseil que vous pourriez donner à des futurs repreneurs d'entreprise. Hervé Muillère. Alors, moi, je ne vais pas donner de conseil parce que je pense que si on avait suivi nos conseillers, on n'aurait pas repris. Donc, je préfère, je dirais, partager avec tous ceux qui le souhaitent l'expérience. Mais après, le conseil, il faut l'écouter, il faut entendre ses expériences et il faut faire son propre choix. Moi, si j'ai un conseil, je vais dire faites-le, reprenez, faites le pari, mais faites le pari sans rien attendre. C'est une envie, vous la partagez avec vos proches, vous faites le saut. Après, la reprise, c'est une chose, mais ce n'est pas qu'un instant, c'est toute une vie. Une entreprise, c'est un engagement vis-à-vis d'autres personnes, de salariés. Et aujourd'hui, à 52 ans, aujourd'hui pour moi, on est encore dans le développement d'entreprise et ce que je souhaite, c'est qu'elle ait une suite. Donc une entreprise, une reprise, ce n'est pas personnel, c'est pour tous les salariés qui sont déjà dans l'entreprise. D'accord, donc on voit que c'est un projet de vie. Au passage, vous êtes arrivé avec une petite enseigne logo que l'on va voir en gros plan tout à l'heure qui est le savoir-faire de votre société. Et donc, on comprend bien que finalement, la reprise, c'est un projet de vie quelque part. Oui, aujourd'hui, ce logo, c'est une évolution. Si vous regardez l'entreprise de la Vessière, la Vessière, constructeur de cartérisation, on fait des petits capotages pour des gens qui vont travailler sur le secteur de la visserie et on fait des grands carénages pour des groupes comme Ariane aujourd'hui. Donc on a vraiment un panel important. Aujourd'hui, ce trophée, c'est une évolution de l'entreprise. Aujourd'hui, ce trophée, c'est objet on cause, c'est une émanation effectivement de nos activités et d'évolution. Donc c'est quelque chose qui est tout le temps en mouvement et une reprise d'entreprise, c'est ça. C'est toujours remettre à deux mains de nouveaux projets. Hervé, Éric Dupinet, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Hervé Luminière, à savoir que la reprise c'est toujours une évolution, c'est toujours un mouvement ? Alors oui, effectivement, je suis assez d'accord. Il faut un engagement assez important. Il faut savoir qu'une entreprise, c'est aussi quelque part un environnement incertain. et il y a des moments et il y a des moments où on... Quand on parle de conseil, c'est un peu compliqué parce que j'essayais de rationaliser un petit peu les choses mais tout ce que j'ai dit, ça s'est concrétisé sur au moins deux ou trois ans avant qu'on comprenne bien l'entreprise et on se rend compte qu'il n'y a pas de certitude, il n'y a que des actes de foi. Il y a des moments où on nous demande de faire des ratios, de faire des analyses financières et quand on prend une décision sur un investissement, sur un choix d'orientation, c'est un acte de foi. On y croit, on prend des risques et c'est ça. C'est qu'il faut être en fait capable de prendre des risques, d'avoir une vision et de faire preuve de foi dans sa vision sinon, on n'arrivera à rien. Il n'y a rien de rationnel, il n'y a rien de logique et de structuré. Très bien. Donc faire quand même attention au timing puisque vous l'avez dit, ça prend quand même plusieurs années. On a tendance à sous-estimer ce temps de prise. Il faut quand même comprendre que ça ne se fait pas en six mois. Ça prend deux, trois ans avant de comprendre toutes les interactions que l'entreprise qui a dans notre cas il y avait plus de 50 ans, toutes les interactions que l'entreprise a avec ses clients, ses fournisseurs, ses employés, son environnement juridique, financier et puis tout ce qui constitue l'entreprise, la culture, les valeurs. Donc il y a énormément de choses qu'on apprend au fur et à mesure et après on peut le structurer avec le temps mais au début c'est complètement de la découverte. On part sur un chantier complètement nouveau. Très bien, Hervé Danton, conseil, et puis il y a des entreprises à reprendre, c'est votre, c'est vous le point d'entrée quelque part ? Je suis un des points d'entrée, nous n'avons pas que des succès mais globalement il y a aussi des échecs, c'est clair, mais globalement on a un taux de succès qui est conséquent et on a géré, suivi tous les cas et je reste résolument optimiste, moi-même j'ai eu des propres, mes propres échecs et ça il faut le reconnaître c'est des choses qui arrivent mais après derrière on remet le métier sous l'ouvrage ou l'ouvrage sur le métier c'est comme on veut et ça fonctionne on a globalement une croissance de Mécanique Vallée en chiffre d'affaires et en nombre d'employés ce qui est significatif et un réseau solide et qui se porte bien c'est plutôt bon signe. Très bien messieurs merci pour vos témoignages vos éclaircissements et donc on rappelle qu'au sein de la Mécanique Vallée il y a toujours des entreprises à reprendre merci à vous